Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler du rework d'Anduin ! Ou Anduin, comme vous préférez, moi c'est Anduin. Du coup, pas mal de changements, je vais faire ça, plutôt que d'aller sur la page de chat, je vais faire ça directement sur le PTR. Alors, les infobulles et tout en français ne sont pas encore mis à jour, donc je laisse en anglais. De toute façon, malheureusement, les PTR, c'est souvent en anglais, parce qu'en FR, il y a des problèmes. Et là, en plus, il y a des soucis, même en anglais, donc on va rester en anglais plus qu'en français. Donc, pour que vous ayez un visuel un petit peu sur les talents, plutôt que de voir sur la patch note, on fait ça ici. On va commencer par quelque chose d'assez important concernant Anduin, c'est ce qui a été mis de base. L'ancien talent 4 d'Anduin, ainsi que l'ancien talent 1 qui faisait que vous aviez des dégâts sur les auto-attaques, etc., qui touchaient les potes. Tout ça, enfin, en gros, si vous mettiez des dégâts d'auto-attaque sur des héros, ça vous permettait de faire plus de soins, etc., etc. Le niveau 4 sur l'auto-attaque avec la portée et l'attaque speed, tout ça a été mis de base sur Anduin en version un peu modifiée. Donc, tout d'abord, l'auto-attaque d'Anduin augmente de 20%. Donc, en gros, le niveau 4 sur la vitesse d'attaque, on donne à Anduin de base. Le flash heal, donc le heal de base, les soins rapides, voient le CD augmenter de 4 à 5 secondes. Rappelons-le, avant, c'était avec le niveau 1, on augmentait, justement, comme vous aviez ce bonus, on augmentait le CD d'huile de 2 secondes. Là, c'est une seule seconde. Divine Star, le W, donc le Z, cooldown augmenté de 9 à 10 secondes de CD sur le Z. Et maintenant, le leap of faith, donc le saut de foie, le D, fonctionne également, donc, différemment. Les auto-attaques contre les héros soignent le mec le plus proche, l'allié le plus proche de 44 points de vie. Alors, quel est le problème ? Quel est le problème ? Parce que là, on se dit, bah, c'est cool, sur le papier, c'est l'ancien niveau 1 avec l'ancien niveau 4, c'est cool. Pas de portée supplémentaire, contrairement au 4. On le verra, c'est dans un autre talent. Et l'autre problème, c'est que ce ne sont que les auto-attaques de base, pas tous les dégâts infligés. Avant, c'était tous les dégâts infligés par Anduin. Auto-attaque et compétences. Et là, ça ne marche pas sur les compétences. Et ça, c'est un énorme problème qu'il faudra faire remonter à Blizzard et qui est déjà en train d'être remonté à Blizzard. Donc, revenons sur un point, c'est tout simplement le niveau 1 avec pas mal de changements. Puisque, comme on l'a dit, pas mal de talents ont été intégrés de base et d'autres vont être modifiés. Donc, l'arbre de talent est totalement chamboulé. Et à ce niveau-là, c'est bien. Ça fait qu'il y a plein de talents qui étaient assez late game sur Anduin qui viennent beaucoup plus tôt. Donc, à ce niveau-là, c'est pas mal. On va commencer par le niveau 1 avec l'Event Handed Blessings. Donc, c'est un niveau 16 si je ne m'abuse. Si le heal, donc si le soin rapide est cast sur une cible nouvelle par rapport à l'ancienne cible de votre A, cela augmente les soins de 10% et redonne 40% de sa durée. Donc, ça, c'est plutôt cool. C'est aussi pour ça qu'on a 5 secondes de base maintenant au lieu de 4. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous mettez un soin sur lui, un soin sur lui, un soin sur lui, vous augmentez les montants de soins. Le Z au 1, c'est un ancien talent 7 mis au niveau 1. Donc, quand le Divine Star, donc le Z, est en voyage, tous les alliés qui sont sur son chemin gagnent un bouclier de 128 pendant 4 secondes. Donc, en gros, c'est tout simplement l'ancien 7 d'Anduin qui ne faisait que vous protéger vous. Eh bien, ça protège vos potes. Si jamais Divine Star, donc, touche un héros ennemi, Anduin gagne un shield qui absorbe sur 85 de dégâts. Donc, ça fait que le Z va également donner un bouclier pour vos potes. Donc, c'est toujours plutôt cool. Et nous avons ensuite le Puy de Lumière, le Light Whale, 80 secondes de temps de recharge. Donc, invoque un Puy de Lumière qui va périodiquement soigner les héros alliés se trouvant dedans de 50 points. Ce Puy va disparaître uniquement après avoir soigné 15 fois ou lorsqu'il est redonné. Chaque soin réduit de 1 seconde le temps de recharge de cette compétence. Sachant que ça marche de 1 seconde. Ça, c'est un nouveau truc. Ça réduit également les temps de recharge du Puy de Lumière pour chaque soin, pour chaque tic de soin d'Anduin. Donc, ça, c'est cool. Donc, ça veut dire sur les auto-attaques, sur le A, sur le Z, etc. Donc, c'est plutôt cool. Niveau 4. Et par héros alliés touchés. Niveau 4, on va avoir le compas moral. Donc, Divine Star Fires Basic Auto-Attacks at Hero Close to its Apex. Donc, en gros, le Z va toucher tout simplement. Va appliquer une auto-attaque. Va appliquer Basic Auto-Attacks. Avec un pluriel, mais normalement, c'est deux autos, il me semble. Là, pour le coup, l'infobule est foireuse. Parce qu'il me semble que c'est deux autos. Avant, c'était deux autos. Donc, j'imagine que c'est deux autos. Et il met Basic Attacks. Donc, sur le papier, plusieurs auto-attaques. Mais, en gros, ils prennent deux autos. Il me semble que c'est deux. À vérifier, mais il me semble que c'est deux auto-attaques. En gros, le Z va appliquer deux auto-attaques sur les héros. Donc, ça veut dire plus de soin pour les potes, etc. Donc, c'est plutôt cool. Et, passivement, augmente la portée d'auto-attaque d'Anduin de 1.1. Donc, ça, c'est l'ancien tout simplement. L'ancien niveau 4 sur l'auto-attaque qui est fusionné avec... En gros, c'est deux niveaux 4 qui sont fusionnés. Mais la vitesse d'attaque, elle, est de base. Surge of Light. Donc, le E. Basic Auto-Attack réduit le temps de recharge du E de 0,5 seconde. Donc, ça, c'est cool. Les auto-attaques qui réduisent le temps de recharge de 0,5. Sur le E, ça veut dire plus de CC. L'auto-attaque contre des héros route par le Chasing Launch. Donc, les mecs qui sont touchés par votre E. Voient les dégâts d'auto-attaque. Vous restaurez... Alors, donne une auto-attaque supplémentaire. Donc, au lieu de lancer une auto, ça comptabilise deux autos si le mec est route. Et en plus de ça, ça vous restaure 25 points de mana. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Ensuite, nous avons le Percing Light. Donc, le E, le route, l'immobilisation, va maintenant percer un héros supplémentaire. Donc, au lieu de toucher un seul héros et de s'arrêter, elle va traverser un héros pour toucher un deuxième héros. Un peu comme la chouette de Tyrande, en fait. Si à chaque fois que vous allez toucher deux héros avec ce route qui perce les adversaires, eh bien, ça va faire en sorte d'augmenter le maximum de spell power, donc de puissance de capacité, pouvant aller jusqu'à 10. On ne va pas se mentir, c'est dur. Monter à 10% de spell power, ça va être compliqué. Ça veut dire toucher deux fois par E, il faut toucher deux héros, c'est pas simple. Après, c'est sûr que ça fait la diff, parce que 10% de spell power en plus, ça veut dire des heals améliorés, mais aussi des dégâts améliorés pour Anduin. Maintenant, qu'on soit clair. Si vous prenez ce talent, ce n'est pas pour la quête, parce qu'elle va être dure à compléter. C'est surtout pour pouvoir toucher deux mecs avec le E potentiellement. Ça va être très fort contre Lucio Topla, puisque le Topla, il faut toucher le héros allié pour pouvoir le purif. Donc, potentiellement, vous pouvez E, le tank, par exemple, pour pouvoir lui casser la gueule. Et le Lucio qui vient Topla, il prend le route. Du coup, le Topla ne peut pas partir tant que Lucio est route. Donc, ça peut vous permettre de one-shot le gars qui est toujours CC pendant ce temps. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal à ce niveau-là. Dur de savoir quel est le niveau 4 le plus intéressant. Les 3 sont cool. J'aime beaucoup le compas moral. Surge of Light est très cool aussi, c'est-à-dire plus de route. Et Anduin, souvent, il est draft aussi pour la rota de CC. Donc, le Surge of Light est quand même cool. Percing Light, ça peut être pas mal. Mais je pense que ces deux-là sont vraiment pas mal. Niveau 7, sur Anduin, un changement parce que le Binding, il ne change pas. Si vous lancez le soin rapide sur un pod, vous vous soignez d'une certaine valeur. Donc, 115 au niveau 0. Bless Recovery. Donc, si jamais Anduin perd 8% de son maximum de PV d'un coup, il récupère 15% de ses points de vie en 3 secondes. Cet effet a 10 secondes de CD. Et vous avez le montant de points de vie nécessaire. Alors, actuel, c'est 133 au niveau 0. D'espérer de prière. Donc, un ancien talent au niveau 20, c'était la prière du désespoir, je crois, un truc comme ça. 40 secondes de temps de recharge, activé instantanément. Enfin, c'est un actif qui soigne instantanément un héros de 360 points de vie au niveau 0. C'est un énorme burst deal. Pour faire un petit comparatif, vous voyez, le A, c'est 270. Donc là, on est à 360. Au niveau 20, ça soignait énormément. C'est un gros, gros, gros burst deal. Mais ça vous fait vous agenouiller pendant 2 secondes, incapable d'interagir, incapable de faire autre chose. On ne va pas se mentir, c'est un petit peu la purif d'Anduin en plus du dé. C'est-à-dire qu'un mec qui se fait méga burst, il va partir là-dessus. L'intérêt, c'est quoi ? C'est que vous avez toujours les 3 sectes de viable. Maintenant, la prière du désespoir vous permet vraiment de protéger méchamment un pote allié. Après, attention, le contre-coup est quand même violent. 2 secondes sans rien pouvoir faire, c'est beaucoup. Donc, les 3 sectes restent viable. Mais c'est vrai que celui-là va être un peu plus joué. Parce qu'aussi, Anduin, ça lui permet d'avoir... Encore une fois, en plus, vous pouvez soigner avec votre A. Et le temps d'avoir votre nouveau A, prière du désespoir, et on met un gros burst deal. Niveau 10 ! Niveau 10, bon, là, il n'y a pas de changement là-dessus. Il ne me semble pas qu'il y ait de changement sur la Light Bomb et autres. Je vérifie, mais il ne me semble pas. Non, il n'y a pas de changement. Niveau 13, du coup. Niveau 13, le nouveau talent, c'est le Push Forward. Infliger des dégâts à un héros ennemi augmente la Mousse Pit de 2,5%. Et ce montant, et le montant de heal par le Pursuit by Grace, de 5% jusqu'à 6 secondes. Donc, en gros, les auto-attaques, normalement, soignent. Vous savez, à chaque auto-attaque, vous soignez un peu plus. Eh bien, là, ça augmentera le montant de soins par les auto-attaques. 2,5% cumulables jusqu'à 6 fois. Donc, 30% potentiellement. Et le 2,5% cumulable 6 fois. Donc, là-dessus, c'est assez intéressant. Les effets se... Ah non, pardon. C'est 6 secondes, mais 8 fois. C'est ça. Ce n'est pas 30% du coup, puisque c'est 8 fois. J'avais cru que c'était 8 times, mais non. C'est 6 secondes. Alors, le truc, le problème de ce talent, c'est quoi ? C'est que, sur le papier, c'est fort. Vous dites, bah, chaque auto-attaque sur des héros, ça augmente vos heals, ça augmente votre vitesse de déplacement. C'est cool. En fait, le problème, c'est que les deux autres talents augmentent la moussepeed. Le Z, pendant que le Divine Star est travelling, là, pendant que le Z se déplace, vous gagnez 30% de moussepeed. Donc, c'est la vitesse d'une monture. Et les bottes enchantées, ça fait que vous gagnez de toute façon 5% de moussepeed. Et le bonus est quadruplé, donc 20% de moussepeed, si jamais votre D est encore en CD. En plus de ça, le D soigne. Donc, franchement, les bottes enchantées et la vitesse des valeureux, des pieux, je ne sais pas quoi, c'est super fort. Donc, celui-là, ça ne marche que contre les héros. Ils l'avaient dégagé, ce truc, à une époque, parce que c'était moins fort que les autres. Et du coup, ils avaient mixé ça avec le E. Et c'était pas mal, j'avais bien aimé, même si c'était moins joué, c'était bien. Là, en fait, pour moi, ils reviennent sur un problème d'Anduin à la sortie. Donc, ce talent, pour moi, ce n'est pas terrible, en fait. Bien sûr, ça va augmenter vos soins, donc c'est cool. Mais, en fait, le problème, c'est que... Tu veux... En fait, quand tu veux de la vitesse de déplacement, c'est généralement que tu es dans la merde avec Anduin. C'est pour ça que le Z et lui, ils sont très très bien. Donc, à mon sens, celui-là n'est pas terrible. C'est vraiment, le talent n'est pas terrible et pour moi, il aura des changements. Enfin, il aura des améliorations parce qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas terrible. Autant jouer les deux autres. Niveau 16. Surtout que le heal sur les auto-attaques, c'est plus un heal complémentaire qu'un vrai heal. Tu ne te bases pas là-dessus. C'est le heal complémentaire entre ton A, ton Z, tes ults, ton E, etc. Mais l'important, ce n'est pas ce truc-là. Celui-là, c'est du heal de complément. Donc, je ne sais pas, je ne suis pas fan. Niveau 16. Et j'ai peur, en plus, que pour le rendre viable, ils augmentent de ouf les stats. Et pour moi, c'est le fonctionnement qui ne va pas. Niveau 16. Niveau 16. Alors, parlons tout d'abord du gros changement. C'est un niveau 20 qui est mis au niveau 16. C'est le saut de foie qui obtient une deuxième charge. Et là, on se dit, waouh, c'est trop bien. C'était un 20 qui était cool. Maintenant, il est au 16. C'est monstrueux. Et c'est le cas. C'est monstrueux. Le fait d'avoir le double D au 16, c'est super compétitif. Donc là, on se dit, ok, c'est super parce que c'est vrai que les 16, il y avait pas mal de choses. Est-ce que ce sera concurrencé ? Parce que sur le papier, on se dit, ok, c'est très fort. Eh bien, quelque chose qui n'est pas dans la patch note et qui est en jeu, suppression du reset. Alors, le nom du talent, c'était la focalisation intérieure. Donc, l'espèce de talent bleu qui reset, qui mettait fin au temps de recharge de votre A et qui faisait un heal 40% plus fort sur la prochaine utilisation. Et si vous faisiez des dégâts avec le Z, vous réduisiez le temps de recharge du A de 8 secondes. Ça, ça a été supprimé. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment triste. Je sais que beaucoup de joueurs d'Andune ont commencé à demander à Blizzard pourquoi sur Reddit. Je compte envoyer un mail aussi à Blizzard sur pas mal de trucs. parce que la patch note est très très bonne. Mais il y a des petits trucs qui me gênent. Et celui-là me gêne énormément parce que c'était un talent qui concurrençait très très bien le 16. Et le fait d'avoir 4 talents n'est absolument pas un problème, à mon sens. Sinon, on a l'Aolinova qui n'a pas changé à ce niveau-là. Donc, le Z, après qu'Andune ait récupéré le Z, donc une fois que le Z est revenu, ça explose, ça soigne les alliés de 105. Et ça inflige des dégâts aux ennemis de 150. À l'époque, 150, ça faisait des dégâts, donc ça soignait. Alors, actuel, c'est plus le cas. Un autre problème pour Andune. Donc, en gros, ce talent a pris un nerf basique par le fait qu'Andune ne soigne plus en faisant des dégâts aux héros. Renew, le heal, espèce de régénération en gros. Le flash heal, alors ça, c'est un ancien talent 1 qui a été mi-16, mais qui a pris des modifications. Donc, en gros, le flash heal soigne de base, donc fait un heal sur la durée de 130 sur 5 secondes, ce qui n'est pas énorme. Mais la durée de ce heal est rafraîchie pour chaque auto-attaque infligée par Andune sur un héros. Donc ça, c'est pas mal. Ça fait que votre E a fait un soin normal et en plus, il met un heal sur la durée. Et chaque auto-attaque va restaurer, va rallonger un petit peu, à l'image d'un malfurion, en gros, va rallonger la durée du heal. Donc, en soi, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Maintenant, pour moi, il y a un talent qui est beaucoup trop fort, c'est ça. Il n'y a aucune concurrence. Les deux autres sont bien, mais celui-là est complètement pété sur Andune. Surtout si vous jouez botte enchantée, ça vous permet d'avoir double D, donc d'avoir le proc en permanence de botte enchantée. Double D, c'est beaucoup trop fort. En plus de ça, il ne faut pas oublier que ça soigne avec le 13. Donc, en plus, vous avez votre soin. Parce que là, on pourrait se dire, lui, il soigne, lui, il soigne pas. Si vous jouez ça, il soigne. Donc, double D, c'est beaucoup trop fort. Or, c'est pour ça que je pense que la focalisation intérieure, il faut qu'il la remette pour concurrencer le double D, parce que là, à l'heure actuelle, c'est pas... Et encore, à l'époque, il y avait focalisation intérieure ou puits de lumière. Et celui-là, il anéantit tout, quoi. En fait, il n'a même plus de concurrence, parce que le puits de lumière est O1 et la focalisation intérieure a disparu. Niveau 20, niveau 20, changement, puisqu'il y a des nouveautés. Alors, le mot de pouvoir salut n'a pas changé. Par contre, la bombe de lumière a changé. Il y a une nouvelle, donc un nouveau 20 sur la bombe de lumière, ce qui n'était pas le cas avant. La cible de la bombe de lumière gagne 40% de moussepeed et 50 d'armure pendant 3 secondes. Alors, qu'on soit clair, le gain d'armure pendant 3 secondes, 50, c'est beaucoup, c'est un niveau 20. 50 d'armure pour 3 secondes, c'est pas si fou. Pourquoi ? Parce que le stun, lui, inflige... Donc, c'est un stun d'1,25 secondes. Donc, c'est-à-dire que sur les 3 secondes d'armure, en fait, il y a 1,25 en moins, étant donné que les mecs, normalement, sont stun. Ceux qui vous tapent sont stun. Donc, comme ils sont stun, ils ne peuvent pas taper. Donc, ce gain d'armure, il n'est pas très intéressant. Mais, en gros, pendant 1,5, après le stun, ça va continuer. Mais par contre, si jamais il y a d'autres gars qui vous tapent pendant la bombe de lumière, vous êtes plus tanki. Maintenant, ça, bon, pourquoi pas ? Le problème de la bombe de lumière, à mon sens, ce qui est complètement pété avec la bombe de lumière, et ça, il faut qu'il le nerfe, c'est complètement ridicule, c'est que la cible de la bombe de lumière gagne 40% de moussepide. 40% de moussepide ! C'est plus vite qu'une monture. Et ça dure un moment, la bombe de lumière. Donc, pour moi, ça, c'est débile. Il faut qu'il le nerfe méchamment, parce que sinon, c'est débile. Juste l'armure, c'est cool, en vrai. Juste l'armure, c'est cool. À limite, pourquoi pas un petit 10% de moussepide en plus, mais 40% de moussepide, plus 50% d'armure, c'est complètement craqué. C'est complètement craqué, ce vin. Sachant que la bombe de lumière est plus jouable, même si les deux ultes d'Anduin sont cools, mais c'est vrai que la bombe de lumière se joue un petit peu plus. Ça, le vin, il n'y a même pas à chercher. L'innerfire est trop fort. Surtout, 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 qu'il y a les legs de Varian qui ont pris un nerf. L'auto-attaque de base brûle l'ennemi pour 87 de dégâts sur 3 secondes, et Anduin se soigne de 50% des dégâts infligés. Et là, vous dites, c'est trop bien, Malga, t'as adoré ce vin, c'est trop 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 fort. N'oubliez pas que maintenant, de base, Anduin soigne sur ses auto-attaques. Ça ne marche plus sur les compétences, donc pas sur le Z ni le E. Le Z ou le E ne marchent plus. Les compétences n'activent plus le proc de heal passif sur les auto. Avant, c'était auto-attaque, vous soignez les alliés, et le même montant fonctionnait sur les alliés pour les sorts. Donc le Z, le E. Mais aussi le leg de Varian. Donc vous aviez un double proc de heal pour Anduin, en plus. Ça ne fonctionne plus. Donc les leg de Varian ont pris un énorme coup dur, et c'est aussi pour ça que je vais envoyer un mail à Blizzard, parce que je trouve ça complètement naze de faire en sorte que le Z et le E ne soignent pas du même montant. À la limite, ils nervent le montant, et ils le donnent pour le Z et le E, et comme ça, le leg de Varian fonctionne. Parce que là, le leg de Varian vient de prendre très très cher. Oui, c'est le choix offensif, mais on aimerait soigner avec le leg de Varian comme avant. Quitte à nerf un petit peu les valeurs, c'est pas un problème. Ensuite, nous avons un nouveau talent qui apparaît, la censure. Activision plus un ! Du coup, le E qui va pendant... Chasing stuns for 0,75 secondes, and its root duration is increased by 0,5 secondes. En gros, le E ne fait plus que root, le E pendant 0,75 secondes va stun, et ensuite, le root va s'appliquer, puisque le root, c'est 1,25 secondes, donc pendant 0,75 secondes, le mec est stun. Ensuite, il est root, sachant que ça augmente de 0,5 la durée, donc ça fait 1,75, donc 0,75 de stun plus une seconde de root, en gros. Et c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Honnêtement, la censure est vraiment, vraiment intéressante. Je ne sais pas comment... Enfin, ne sortez pas cette phrase de son contexte, évidemment. Et par exemple, avec le Surge of Light du niveau 4, ça fait que vous avez potentiellement plus de stun. Maintenant, à l'heure actuelle, la bombe de lumière s'est complètement craquée. Donc, Blizzard a vraiment craqué le slip. Il faut absolument qu'il nerve ça. Mais sinon, la censure a un talent intéressant, talent très intéressant. Et du coup, les commentaires de développeurs, c'est que Anduin avait un petit souci sur ses talents. La plupart d'eux étaient vraiment cool en late game, en fin de partie. Donc, on voulait modifier un petit peu tout ça pour que ce soit plus fun dès le début de la partie. Ce qui est vrai. Après, c'est vrai que ça sent un peu de nulle part, ce rework Anduin, parce qu'ils avaient fait plein de petits ajustements qui étaient cool. Il avait eu une sorte de mini rework avec les évolutions, notamment, de son palier 13 et haute. Maintenant, là, le rework sort... Enfin, franchement, c'est cool. C'est très, très cool. Puisque, dès le niveau 1, on met beaucoup de talent 1 dans le kit de base et tout. Donc, les talents 1 et 4, on les met dans le kit de base. Ce qui fait que c'est un petit peu comme... Vous savez, dans les jeux où on fait 4 couleurs, enfin, 4 couleurs pareilles, du coup, ça fait tomber la ligne. C'est un peu ça pour Anduin. J'ai un peu l'impression que c'est ça. Le problème, c'est qu'il y a eu des oublis et si jamais ils arrivent à modifier les oublis, notamment la focalisation intérieure de dégagé, le fait que les compétences ne soignent plus, ne fassent plus proc le passif, ça, c'est quand même un petit peu dommage, quitte à nerf aussi le CD du A de base qui passe à 6 secondes ou un truc comme ça. Parce que là, honnêtement, je trouve ça un peu dommage. Et si on rajoute ces trucs-là, honnêtement, le rework est super. Mais là, à l'heure actuelle, il y a des points qui ne font pas l'Ec de Varian qui, du coup, énerve, l'Olinova qui énerve, tous les talents ont un petit peu dégâts. Par exemple, celui-là, il aurait pu être cool, il aurait pu être encore meilleur si, en plus, le E soigne. Donc, c'est dommage, je trouve. Et je pense que si Blizzard fait ses petits ajustements, j'enverrai ça en mail, mais ça pourrait être très intéressant. Voilà pour ce qui est du rework d'Anduin. J'espère que vous avez appris pas mal de choses et que ça vous hype ou pas. Vous de me dire dans les commentaires est-ce que vous trouvez que le rework d'Anduin est cool ou pas ? C'est vrai que c'est un peu le rework qui sort de nulle part parce que les autres, on s'en doutait un petit peu vu qu'ils étaient annoncés dans l'artwork d'Overwatch. J'avais fait une vidéo à la BlizzCon enfin, j'avais fait une vidéo sur la BlizzCon concernant le contenu qui arrivait avec Skin Johanna, Skin Raynor, Skin Stitchy, Skin Vala. Donc, on se doutait qu'il y allait avoir des rework sur l'un ou deux des quatre. Les quatre, ça, par contre, c'était étonnant. Et du coup, rework d'Anduin, c'est vrai que lui, il est sorti vraiment de nulle part. Grosse pensée à Regar qui, je l'espère, aura un rework aussi parce que bon, le perso, lui, il en a vraiment, vraiment besoin. Mais en attendant, c'est très cool. Très cool quand même ce qu'ils font sur Anduin globalement. Encore une fois, en dehors de ces deux petits points noirs qui, j'espère, seront corrigés. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos impressions. On se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. A plus dans le Nexus ! Je suis la lumière. Oui. Suite à cette vidéo sur le rework d'Anduin, je fais appel à la lumière pour vous signaler qu'il faut liker la vidéo ainsi que les réseaux sociaux. Le Facebook, le Twitter. Activez la cloche vu qu'on est dans une église. Ha 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 ! Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada